... Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Cette année, nous célébrons le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Quel rôle le Parti a joué sur un plan historique et quelles sont les spécificités du plus grand parti politique au monde ? Ce sont des questions clés pour mieux comprendre le système politique en Chine. Avant d'entamer notre discussion, voyons ensemble ce reportage. Le 1er juillet, le Parti communiste chinois, ou PCC, va fêter le 95e anniversaire de sa fondation. Il y a presque un siècle, en 1921, la Chine était une nation en crise. Le pays était instable, pauvre et avait perdu sa souveraineté. Le 23 juillet 1921, 13 personnes se réunissaient dans l'ancienne concession française de Shanghai, se faisant passer pour un groupe d'étudiants venant de l'université de Beijing. En vérité, ce groupe de 13 délégués représentait la cinquantaine de membres que comptait le parti à l'époque, persuadés que seul le communisme était en mesure de sauver le pays. Parmi eux, Mao Zedong, le futur fondateur de la République populaire de Chine. Leur but véritable était d'adopter le programme du parti et de fixer les objectifs de la lutte. Un parti qui allait prendre le pouvoir en 1949 et apporter de profonds changements au pays le plus peuplé du monde. Un parti qui allait arracher des centaines de millions de personnes à la pauvreté et faire entrer la Chine dans le cercle des grandes puissances globales. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau deux invités. Monsieur Xu Tieping, vous êtes politologue, professeur de relations internationales à l'Université de communication de Chine. Et monsieur Ding Yifan, vous êtes directeur du centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et vous venez de publier un livre s'intitulé « Au-delà de la démocratie » aux éditions « Développement de Chine ». Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, je pense qu'il est important d'abord de faire un petit rétrospective. Selon vous, dans quel contexte le parti communiste chinois a-t-il vu le jour, monsieur Xu? Oui, à peu près un siècle en avant. Qu'on a vu d'abord, c'est à peu près la fin de l'ordre colonial. Qui commence avec la Première Guerre mondiale, qui commence à être ébranlée. Et deuxièmement, c'est l'émergence d'un autre courant alternatif, c'est bien la révolution communiste. Donc, on a réussi surtout à l'Union soviétique. Enfin, c'est le réveil dans le monde dit colonisé ou semi-colonisé. Et que la Chine fait aussi partie de ce courant. Et vous, monsieur Ding, comment voyez-vous le contexte de la création du parti communiste? Oui, le contexte, c'est que la Chine, après une période relativement longue de bouleversement social, etc. Parce que la Chine a été prédominée par une minorité nationale sous un régime politique plus ou moins autoritaire. La dernière dynastie des Manchou, etc. Donc, quand la dernière dynastie est tous à la fin, il y a des bouleversements sociaux qui émergent un peu partout en Chine. Et le parti communiste en fait partie d'un de ses courants pour renverser un peu le gouvernement des Manchou en Chine. Bien sûr, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas vous dire qu'il y avait une grande vague du mouvement international, du mouvement communiste international. Cela a des répercussions en Chine, surtout parmi les intellectuels de gauche. Alors, sur ce point, c'est aussi l'émergence d'une nouvelle intelligence en Chine. En 1905, c'est la fin, c'est l'abolition du système d'examens impériaux qui s'appelle Kutu. Et en ce temps, il y a une nouvelle génération des élites, des connaisseurs, des intellectuels, commencent à s'émerger essentiellement soit par des gens qui sont envoyés à l'étranger, comme Zhou Enlai ou d'autres, soit dans des universités de style occidental, comme l'Itazhao ou d'autres. C'est surtout chez ces nouvelles connaisseurs des lettrés que ce n'est les premiers pionniers du Parti communiste. Il faut aussi souligner que, comme vous avez mentionné, Zhou Enlai et beaucoup d'autres, qui sont parmi les premiers à être envoyés à l'étranger, sont revenus pour devenir un peu des dirigeants pour le Parti. Alors, quel rôle le Parti a joué sur le plan historique, M. Di ? Sur le plan historique, le Parti communiste a joué un rôle de leader des mouvements sociaux. Parce qu'à ce moment-là, il y a à la fin de la vie, les Tsing et au début de la République, en fait, la République jeune a connu des bouleversements aussi. Et donc, le Parti communiste a joué un rôle de leader des mouvements de masse, un peu, dans toutes ces durulances sociales. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début de la jeune République, il y a eu des périodes d'instabilité. Des fois, il y a des forces de restauration qui veulent restaurer le système impérial, etc. Des fois, il y a aussi des forces dites républicaines qui veulent renverser le pouvoir existant, etc. Donc, les forces étaient combattantes entre eux et le Parti communiste, émergés. Le Parti communiste, d'abord, était une partie de ses luttes. Mais plus ou moins, il a décidé d'aller vers la campagne pour mobiliser la masse à la campagne. Et c'est ça la grande différence, finalement. Effectivement, la paysannerie, la masse populaire a été mobilisée par le Parti communiste dès les années 30. Cela a fini par une révolte populaire. Et pensez-vous que le plus important rôle que le Parti communiste a pu jouer est dû, en partie, parce qu'il est allé à la campagne pour chercher les grandes masses ? Moi, je pense que quand on parle du rôle historique que le PCC avait joué dans le passé, on peut s'utiliser en trois parties. La première, c'est bien sûr la période de la révolution dont on parle. C'était surtout, c'est que, de l'époque, sous l'influence soviétique, sur les idées marxismes classiques, la révolution, au sens propre, c'était surtout sur la base de la prédéria ouvrière, et dans les cas de la Chine, avec un niveau de développement industriel très en retard, avec menaces, disons, d'agression, surtout depuis, notamment, japonaises. C'est qu'après, disons, plusieurs tentatives ou de copiages non réussis, c'est que le Parti communiste, avec ses leaders, avait la sagesse de penser autrement. En fait, il faut, enracinement, cette mobilisation, sur la base, comme M. Dignifin a bien expliqué, c'est sur la base de la pédalerie, sur la base de la réforme à graines, que le Parti avait réussi, en moins de, disons, 30 ans, à prier le pouvoir, à chasser les envahisseurs étrangers. Et finalement, a fondé la politique populaire de Chine. Et quelles sont les spécificités du Parti communiste chinois, étant donné que c'est le plus grand parti politique au monde, apparemment ? La spécificité du Parti communiste chinois, c'est que, oui, il faut reconnaître que le Parti communiste chinois a évolué dans le temps. Elle a connu des changements un peu de direction politique aussi. Donc ça a évolué. Son appel a été, et la spécificité est que le Parti communiste chinois n'est pas dogmatique. Elle a connu des périodes où le dogmatisme a été prédominant, mais elle a eu des coups, des échecs, etc., à cause du dogmatisme, en suivant pas à pas ce que fait le Parti communiste soviétique, etc., etc., mais ça a échoué. Donc, petit à petit, le Parti communiste chinois a adapté une approche beaucoup plus chinoise, c'est-à-dire une approche beaucoup plus pragmatique, etc. Ce qu'on appelle un processus... Le Parti communiste chinois, c'est d'engager dans un processus dit de cynisation du marxisme, c'est-à-dire de rendre tout en prenant compte de la réalité chinoise. Et donc, c'est une adaptation un peu du principe marxiste ou communiste un peu à l'occidentale à la réalité chinoise. Et comment voyez-vous le caractère chinois du marxisme que M. Thierry a expliqué ? Je reviens d'abord sur la question du passé. Quand on dit les partiers les plus grands dans le monde, c'est sur la face que la Chine possède plus grande démocratie de le monde. En réalité, aujourd'hui, le taux du Parti communiste n'est pas tellement élevé dans le monde, puisque nous, environ, disons, 4-20 millions de membres du Parti communiste. Ça fait finalement à peu près un parmi 15 étaient membres du Parti... Un quinzième. Un quinzième. Tandis qu'on sait, par exemple, à un certain moment donné, comme la Roumanie, c'est moins de... plus de dixième du citoyen sont membres du Parti. Mais on était aussi en Afrique. Par exemple, dans certains pays, disons, tous les hommes, tous les adultes sont membres du Parti. Alors, c'est le taux, disons, encore plus élevé. De ce point-là, je dirais que le Parti communiste chinois maintient encore certains caractères élitistes. Ça, c'est très important pour comprendre. Sur l'évolution, c'est que dans le passé, bien sûr, au début, il y a eu un certain noyau, surtout intellectuel, comme Li Da Zhao, Chen Tuxiu, ou des gens, disons, conscients, ou disons, des gens ayant vécu, parcouru dans le monde, comme Zhou Enlai, ou les autres. Mais la majorité des membres sont tout de même, sont issus des gens de paysans, comme mon père. Mon père était aussi membre du Parti communiste. Il est adhéré au Parti communiste pendant la guerre contre les Japonais, contre les Japonais. Mais aujourd'hui, avec la transformation de la société industrialisée, informalisée, alors aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, les membres, disons, les membres issus du paysan représentent moins de moitié. Ils sont beaucoup plus intellectuels. Les fonctionnaires, les intellectuels, les enseignants, ça constitue de plus en plus, disons, la majorité des membres du Parti. C'est très important. Comme M. Dignifin avait dit, c'est l'évolution des mentalités et des conceptions. Au début, par exemple, sous l'influence, avec le rayonnement de Moscou comme interne, le modèle Lénine ou Staline, on est un peu éduisant de copiages. C'était surtout dans les années 50. On a fait une certaine copiages du modèle soviétique avec collectivisation, disons, dans la campagne, avec étatisation de l'économie, des entreprises, des secteurs industriels dans la ville. Et alors aujourd'hui, c'est que, disons, à la fin des années 70, on a pris aussi la conscience. Voilà, il ne faut pas rester toujours sur une position orthodoxe. Si ça ne va pas, on peut continuer. Si ça ne va pas, il faut commencer à réformer, à changer, disons, la façon. C'est bien la mairie de M. Deng Xiaoping en disant, voilà, c'est de toucher, disons, les pierres comme l'appui pour traverser la rivière. C'est aussi des grandes capacités de rénovation de notre parti. Dans ce sens-là, ça crée une certaine, je dirais, un processus, comme M. Deng Xiaoping avait dit, cénisation du modèle, disons, du marxisme au sens classique. On sait que, par exemple, l'Union soviétique, premier parti au pouvoir, communiste au pouvoir, finalement, c'est 70 ans de survie. Et avec le changement de la société, notamment de mentalité à la structure de la société, et avec la réforme lancée par Kodbachev, bien sûr, malmenée, et finalement, le pouvoir, le régime s'effondrerait assez vide. Tandis que nous, par exemple, il y a aussi la crise, des grandes crises, mais à travers, je dirais, habilité et la capacité d'adaptation et de changement, de rénovation. Non seulement, on a passé cette période difficile, mais aujourd'hui, ce que l'on voit vu, non seulement dans les processus de développement, on est réussi dans les rattrapages, mais aussi peut-être sur la gouvernance de la société. On pourrait donner quelque chose de nouveauté, de rénovation au reste du monde. Donc, vous avez dit notamment qu'il y a vraiment une évolution du parti. Et aujourd'hui, quelle est la relation entre le Parti communiste et d'autres partis en Chine ? D'autres partis en Chine, oui. En fait, souvent, on accuse la Chine d'être un régime de partis uniques, etc. En fait, en Chine, le régime politique est un peu plus compliqué que cela. Parce qu'effectivement, l'avis politique est prédominé par le Parti communiste, parce que le Parti communiste est de loin le plus grand parti politique en Chine. Mais il est tout de même soutenu par une groupitude de petits partis politiques. Il y en a huit en tout. Et ces petits partis politiques étaient avec le Parti communiste. Lorsque j'ai raconté l'histoire contemporaine de Chine, parce qu'il y a eu des violences, des mouvements sociaux assez violents, etc. Et ces petits partis politiques étaient toujours du côté du Parti communiste en Chine. Et donc, à la veille de la création de la République populaire de Chine, ces petits partis politiques, avec le Parti communiste, ont fondé ce qu'on appelle la conférence politique consultative. Et la consultation des partis politiques constitue encore, je dirais, un facteur important du système politique chinois. C'est pour ça qu'on parle du modèle de la démocratie consultative. Parce que la consultation entre le Parti communiste chinois et les autres partis politiques constitue un facteur important de la vie politique en Chine, jusqu'à maintenant. Mais expliquez davantage comment ça se déroule, la consultation. La consultation politique se passe tous les ans au moment de la pleine session du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale populaire, plus la conférence consultative politique. Les députés ou les membres de la conférence consultative politique ont le droit de formuler des propositions au gouvernement et de faire surveiller ces propositions par le corps législatif, par l'Assemblée nationale populaire. Donc, d'abord, les membres de la conférence consultative, plus les partis politiques, ont la mission de surveiller le travail du gouvernement. Et quand ils pensent que quelque chose ne va pas dire, ils ont le droit de formuler des critiques et des propositions pour essayer de redresser la situation. Et ces conseils, ces suggestions seront prises en compte par le gouvernement sous le contrôle de l'Assemblée nationale populaire. Et M. Sui, pouvez-vous nous expliquer davantage, comme M. Ding a mentionné, je pense qu'il est important de faire savoir à nos téléspectateurs, qui sont les composants de ces huit petits partis qui existent maintenant en Chine ? Une brève présentation, explication ? C'est-à-dire que dans les années 1920, il y a déjà un multipartisme en Chine. Mais souvent, ce sont des partis sans le soutien de l'arme. En fait, ne jouent aucun rôle sérieux dans la vie politique. Et après la guerre, la victoire contre le Japon militariste, de nouveau, une certaine vie politique, le multipartisme se développe en Chine. Mais finalement, bien sûr, c'est le parti communiste et le parti nationaliste qui ont, disons, congruencez par la conquête du pouvoir. Et la majorité de partis, de ces petits partis, sont alliés du parti communiste, qu'on s'appelle le Front Unie. Et après 1949, ces partis ont redéfinis leur rôle. Ils ne sont pas des congruents contre le parti, avec le parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti communiste, mais ils jouent des rôles, disons, d'assistance sociale et politique. Dans l'ordre normal, c'est-à-dire le parti communiste, avec ces partis, c'est une sorte de travail en commun, consultation, c'est-à-dire avant la grande division, consultation, échange, demande, l'avis de proposition, de lancer l'initiative. Cela se trouve, on s'appelle consensus. Mais bien sûr, il faut dire que l'expérience ne va pas toujours correctement. Il y a aussi le moment où ces partis deviennent plutôt formels, sans les poids. Mais je dirais qu'après la fin de la révolution culturelle, au moment de la réforme, disons que différentes, l'équipe du parti communiste chinois, ont insisté, ont souligné le rôle d'assistance de ces partis. Et à travers, disons, le plan quinquennal, ou, disons, le rapport du gouvernement, chaque fois, on voit la contribution effective de ces partis. Il faut dire que ces partis, essentiellement, ce sont les partis du domaine, ou, disons, du secteur, c'est-à-dire selon le secteur. Certains partis sont des gens, surtout, disons, dans les milieux de santé, d'autres, plutôt dans l'intelligentiaire, d'autres sont liés avec, disons, les business ou d'autres domaines. En gros, disons, il y a, disons, une grande partie. Ajoutons que dans ce consensus, il y a d'autres participants, par exemple, l'association des business, disons, l'association des Chinois retournés, etc. Et tout cela, ça fait partie d'un, disons, front uni. Mais sur ce point-là, il faut, ainsi, un point important que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de contestation sur le rôle central du Parti communiste. Mais c'est quand même intéressant. Oui, oui. À la différence des partis d'opposition, parce que dans le système occidental, il y a toujours un parti gouvernement plus des partis de l'opposition. Oui, c'est ce que, justement, je voulais demander l'opposition. Alors, dans le système chinois, les autres partis politiques ne sont pas dans le cadre de l'opposition. Souvent, ce sont des, je dirais, dans la vie politique chinoise. Les autres partis politiques ont aussi une vision constructive des choses. C'est-à-dire, ces partis politiques essaient de contribuer un peu plus à l'amélioration de la vie politique en Chine. Vous voyez, ils essaient de contribuer un peu à l'amélioration du travail du gouvernement en faisant des propositions au Parti communiste. Et à chaque événement important de Chine, ces dirigeants de ces partis politiques sont consultés par les dirigeants du Parti communiste chinois. Comme le professeur Suy a indiqué, avant que chaque plan quinquennal ne soit mis en application, le plan a été consulté aux dirigeants de ces partis politiques. Donc, les petits partis politiques ont le droit de revoir et de faire des propositions et de corriger les objectifs du département en Chine. – Pensez-vous que ce caractère est un peu lié à la culture ou à l'histoire en Chine, qu'il n'y a pas d'opposition, soit disant, en Occident ? – Comme en Occident. – Oui, je pense que ce n'est pas forcément une meilleure chose. Souvent, l'opposition, théoriquement, est utile pour corriger les abus du pouvoir. Mais en fait, la pratique fait que l'opposition est devenue quelque chose de complètement radical. Regardez ce qui se passe en Occident actuellement. Souvent, l'opposition s'oppose à tout ce que le gouvernement propose, quel que soit le projet du gouvernement. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'éléments constructifs dans le parti d'opposition. Et l'opposition est destinée à opposer le gouvernement, à empêcher l'application de tous les projets du gouvernement. Ce qui fait que souvent, les politiques publiques sont rendues paralysées par ce genre de lutte politique. – M. Xu, vous êtes aussi, parce que vous enseignez à l'Université de la communication de Chine, vous êtes aussi très au courant du développement des médias dans le monde. Alors, aujourd'hui, quelle est l'image du Parti communiste chinois dans les médias ? – C'est une question, disons… – Étranger. – Quelle image ? Je dirais, bien sûr, il y a toujours le controverse, les avis plus ou moins différents. Ce n'est pas très important. L'important, c'est qu'on l'a vu, aujourd'hui, je dirais que chez nous, il y a une tradition humain excessive de, disons, de propagande au sens propre. Alors, les gens ne savent pas carter une certaine distance entre, disons, la décision immédiate, concrète et, disons, d'une vision, disons, à la longueur, à la longue et à l'auteur. Dans ce cas-là, je pense que nous, ce que nous avons dit, oui, le leadership du Parti, pas le problème, l'essentiel. C'est de garder une certaine pluralité, pluralité de point de vue, mais sous les guides de certains principes fondamentaux. Dans ce cas-là, je dirais que si on voit l'évolution sociétale depuis trois décennies, c'est qu'on a vu, la société gagne plus de maturité. Et ce n'est pas comme certains préconisent, voilà, une société de minorité va se dresser contre le parti. Non, peut-être que ça peut enrichir la gouvernance, disons, dans son ensemble. Dans ce cas-là, on parle surtout de la démocratie participative, qu'une certaine, je dirais, congruence alternative, comme ce qui s'est passé, surtout en Occident. Dans ce type de choses-là, chez nous, il faut toujours éviter orthodoxes, tandis qu'en Occident, si on a vu la démocratie représentative, c'était surtout ce manque de, je dirais, de continuité, stabilité. Donc, chaque recette a ses défauts. Nous, nous devons, ce qui nous va, garder la capacité de rénovation, d'adaptation, éviter orthodoxe. Là, moi, je pense que c'est très important. C'est depuis plus de trois décennies d'expérience dans la réforme, montre surtout aujourd'hui, c'est la flexibilité, c'est la capacité d'adaptation du Parti communiste à la réalité et au futur. Toutes nos analyses, en fait, portent sur le Parti communiste, sont essentielles pour comprendre le système politique en Chine. M. Ding, vous avez, vous venez de publier un livre qui s'appelle « Au-delà de la démocratie » et vous avez discuté dans votre livre « Les systèmes politiques ». Et comment qualifieriez-vous le système politique aujourd'hui en Chine ? Je dirais, le système politique en Chine est en réadaptation constante. Le gouvernement chinois prêche, d'une certaine manière, la réforme politique. La réforme politique veut dire que le système politique chinois n'est pas clos. C'est un système ouvert, ouvert à toutes les propositions, à tous les changements, etc. Le système inflexible. De ce point de vue, après l'écroulement du mur du Périn, etc. Les partis communistes en Union soviétique, dans les pays de l'Est, etc. ont tombé successivement, alors que le Parti communiste chinois a su s'adapter à la réalité et a su évoluer avec le temps. Je pense que c'est ça, la force du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois a imité la sclérose, alors que les autres partis sont tombés dans la sclérose. Lorsque les partis sont sclérose et qu'ils s'attachent à des principes qui ont été définis il y a plus d'un siècle, etc., le Parti ne peut plus affronter la réalité d'aujourd'hui. Tandis que le Parti communiste chinois est beaucoup plus flexible dans ce cas-là. Il sait s'adapter à la nouvelle réalité et s'est adapté. C'est pour ça que le Parti communiste chinois maintient des relations avec tous les partis politiques, non pas seulement avec des partis politiques dont l'idéologie est similaire, mais aussi avec des partis complètement sans relations politiques ou idéologiques. Par exemple ? Par exemple, le Parti communiste chinois maintient des relations de travail et d'amitié avec le Parti républicain américain, avec le Parti démocrate américain. Une fois, on présente, j'ai eu un ami américain qui est présent, qui dit que c'est le Parti communiste chinois qui est capable de réunir les dirigeants du Parti communiste républicain, du Parti républicain et du Parti démocrate aux États-Unis. Ils sont capables de les mobiliser, de les faire venir en Chine. Mais c'est la seule. C'est le seul parti. C'est par exemple, au Parlement européen, il y a cinq groupes, disons, au-dessus des nationalités, selon les courants politiques. Les cinq courants, c'est-à-dire les communistes et les partis de gauche, les sociodémocrates, les socialistes, les centristes, les droits, etc. Et ces cinq groupes, chacun, ont des contacts, ont des liaisons réguliers avec le Parti communiste chinois. Je vous remercie tous les deux d'avoir partagé votre point de vue avec nos deux spectateurs et expliqué très en détail le système politique en Chine et le Parti communiste chinois. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501